Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc au lendemain d'un week-end qui a dénoué beaucoup de tensions notamment par rapport aux relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, nous avons un CAC 40 qui s'offre un mouvement haussier puisqu'après ici une ouverture sur un fort gap haussier malgré une chute et bien le CAC 40 clôture à 5053.98 et gagne 1% par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors vendredi justement je mettais en évidence une configuration qui proposait une sortie puisque nous avions ici deux bougies qui s'intercalaient ici sur l'ancienne résistance devenue support. On avait testé ici la zone des 4980 points et bien on confirme en franchissant donc la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la zone des 5060 sur un gap haussier. Alors le problème c'est que suite à ce gap et bien nous avons des bougies ici qui sont revenus chercher des zones de support juste à entamer ici la zone de support majeur des 5060 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est dans la continuité avec toujours une dynamique plutôt haussière sur le RSI mais aussi sur les histogrammes du MACD. Les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne. Alors ce qui est intéressant sur cette configuration c'est que nous avons un gap qui n'est pas comblé. On a pensé à un moment et ce matin je vous disais que si on venait le combler directement le signal serait fortement affaibli. Par contre on est venu se poser ici, on a attaqué cette zone des 5060 points. Il ne faudrait pas aller plus loin. Si les cours venaient à redescendre ici sous ce niveau et bien il y aurait déjà des signaux d'invalidation d'une possible dynamique haussière. On est vraiment sur la dernière limite. Cette zone là 5060, 5053 qui représente donc le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de baisse. Si elle est enfoncée déjà on commencera à affaiblir le signal haussier. Par contre si on reste ici au dessus de cette zone et que l'on réimpulse ici un mouvement haussier en cas de rupture des 5175 et bien on aurait des signaux qui interviendraient donc qui seraient haussiers sur la tendance courte et moyen terme qui seraient assez intéressants de prendre en compte. Donc pour demain ce qu'il faut surveiller c'est donc à la baisse cette zone ici 5060, 5053. un enfoncement et un comblement du gap et bien viendrait fortement affaiblir la dynamique haussière en cours. Par contre ici si les cours arrivent à repasser durablement au dessus des 5100 de points et bien on aurait donc une dynamique qui irait vers de nouveaux plus hauts significatifs avec un objectif de retour ici sur la zone des 5175. Tant que les cours restent ici dans cette zone 5050, 51100 et bien nous sommes dans une phase de neutralisation qui affaiblirait à moindre titre par contre la dynamique mais qui serait plutôt vers un affaiblissement puisqu'il n'y aurait pas de relais direct par rapport à l'impulsion haussière que nous avons eu ce matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques nous n'avons pas assez d'occurrence encore une fois pour valider une statistique fiable donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com